Les forces de sécurité devraient veiller à la protection des personnes et des biens. Mais aujourd'hui, on constate de plus en plus que nos forces de sécurité savent dépouiller. Nos forces de sécurité travaillent même, parfois, avec de grands bandits. Nos forces de sécurité, aujourd'hui, sont toujours à côté de là où on entend qu'il y a le bombe. Lorsque Femman arrive au Cameroun, nos forces de sécurité s'en vont vite, se renseignent là où il habite. D'ailleurs, on commence par l'accueillir au niveau de l'aéroport. C'est comment grand ? Dès qu'il a déjà pris un peu d'argent pour donner, celui-là disparaît. Et il va dire à l'autre, il est lourd. Femman est donc devenue une grande profession au Cameroun. Une profession où, lorsqu'on arrive, vous pouvez avoir des policiers, des gendarmes, pour mieux que vous sachiez partager. Mais sauf que, ces forces de sécurité mettent aussi votre vie en danger. Lorsque vous ne parvenez plus à donner, ils sont ceux-là même qui portent des armes à venir soit vous braquer, soit vous humilier, en faisant le plus grand tantam médiatique, vous présentant comme un acteur du blanchement d'arrivée. En dernier, je vous parlais de l'arrestation de Padiaman, président de Femman. Bref, il ne cache pas son étiquette. Dans l'affaire, ces affaires, dont chacun appelle au Cameroun la Femmanie. Padiaman avait été arrêté après une opération spectaculaire. Réussi en Arabie sordite. Nous ne savons pas dans quelles conditions. Après sa libération, il a encore été arrêté, un, deux, trois, deux. Et voici la quatrième fois. Depuis le 18, Padiaman, étant chez lui donc, a été kidnappé par la police camerounaise. Vous pouvez dire, la police est dans son rôle. Mais, lorsqu'on entre dans le chantage, ce n'est plus le travail de la police. Padiaman est parti, semble-t-il réussir un coup en Arabie sordite. Et vous savez, comme le Femman aime donner des chiffres, certains de ses coéquipiers ont dit qu'il a réussi à ramasser 14 milliards. Comment est-il entré avec ça au Cameroun ? Point d'improcation. Toujours est-il qu'il est donc allé avec cet argent, ce pactole au Cameroun. On a vu comment il dédouanait des voitures, des séries et des séries de voitures neuves. Il est dédouané. La police camerounaise était au courant. La gendarmerie était au courant. Les images circulaient dans les réseaux sociaux. Et voilà Padiaman qui était parti dépensé aux 80 millions dans une boîte de nuit. Et bon, il est dénoncé par un membre de son équipe, qui utilise maintenant la police, que allons manger notre part. Padiaman a donc été arrêté. Et puis, curieusement, il a été libéré. Donc, il a arrêté à Douala. Et il arrive à Yaoundé. On le déporte vers Yaoundé. Et c'est le procureur du Tamak. C'est le procureur de la République, un Tamak, qui le libère. Comment vous pouvez comprendre, plus tard que, pour le même problème, le même Padiaman est encore arrêté quatre fois après avoir été libéré par le procureur. Et, dans tous les pays, on monte. Et il y a bien sûr des agences de renseignements qui vous alertent sur la situation de telle ou telle. Mais chacun a vu les mariages somptueux de Padiaman. Et puis, Padiaman est parti acheter, en plein Yaoundé, au quartier Bastos, un domaine, qu'est-ce que je dis, un palace. Le palace, semble-t-il, a même 21 chames. 15 cuisine. Et d'ailleurs, on a vu quelques événements dans ce palace-là. C'est comme un petit prince, comme un petit roi, c'est-à-dire qu'avec des achiettes découvertes dorées. Je vais d'ailleurs vous faire entrer d'abord dans le palace de Padiaman, avant de continuer, pour que vous compreniez comment est-ce que nos forces de l'homme sont devenues des forces, des croqueries, bien organisées et qui profitent de ce qu'on appelle les faits marines, soit pour les retirer, une petite partie, soit pour les tuer. Je me lève d'abord pour chercher où se trouve Padiaman et je vous introduis dans son domaine. C'est la Ferrari. C'est la Ferrari. C'est la Ferrari. La police vient. La police voit tout ça là. Et ils étaient d'ailleurs même dans le chez lui. Ça c'est le chez lui. Vous voyez vous maman ? J'ai l'apport. « Hey ! » « Hey ! » « Maman, c'est la sieste qui a du oulou. » C'est l'ordre comme ça. « Papa ! » Les policiers appellent seulement le président. « C'est moi. » « C'est moi. » « Hein ? » « J'ai reposé la boîte qui est là. » « C'est un de mes frères. » « C'est un de mes frères. » « Ça lui Employera. » « C'est un de mes frères. » « Deлин, c'est un de mes frères » merci 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 mesdames et messieurs je reviens dans une petite seconde vous avez pu au moins consommer vous avez pu au moins voir ce qu'il ya de magnifique dans toutes ces choses là mais actuellement j'ai d'abord appelé pour savoir où se trouve-t-il actuellement est-il déjà parti en prison est-il toujours détenu en cellule vous attendez un instant parce qu'il faut que je vous donne l'information vraie planète je suis en communication c'est ça le directeur 1 1 1 2 1 1 2 2 2 4 5 1 1 1 C'est parti. Je vous avais bien. À l'instant où je vous parlais, donc, pas de diamant est toujours en cellule et risque d'ailleurs très beau. Je devais vous rappeler juste que pourquoi a-t-il été arrêté et dans quelles conditions il se trouve actuellement. En réalité, tout est parti de cette escroquerie à l'étranger. Mais il n'y a pas eu de plainte là-bas. On n'a pas saisi l'état du Cameroun. Il est donc venu avec de l'argent. Mais cependant, un de ses amis, Ben Kwaku, Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Bon. Merci. On me dit que la confrontation n'est pas terminée. La confrontation n'est donc pas terminée actuellement au niveau de... du bureau du cabinet d'Ambargangueli. Du cabinet d'Ambargangueli. J'insiste. Pourquoi ? Parce que celui qui va se plaindre de pas de diamant, c'est un certain Ben Kwaku, qui lui aussi est fait mal, qui est parti prendre de l'argent là-bas, chez eux, comme je ne sais même pas comment ils sont souvent avec les blancs, la qualité, on les appelle les mouds. Ou certains arabes, et tout, et tout, et tout. Il est parti prendre de l'argent là-bas. Il est venu au Cameroun. Il a tout bouffé. Maintenant, il est presque à pied. Et vous vous rendez compte, il va saisir son frère. qui est le commissaire me va. Le commissaire me va. Retenez son nom, ça vous dit quelque chose. Parce que le commissaire me va est cité dans l'affaire, maintenez ce groupe. Le commissaire me va est dans le cabinet d'Ambargangueli. dans le cabinet d'Ambargangueli. Le délégué général à la Sûreté nationale. Ce n'est pas Interpol. pas qu'il n'est pas recherché par Interpol. Ni rien. Et le commissaire me va, utilise la police camerounaise pour aller régler les problèmes de faits marie. À l'étranger. Ça s'est passé à l'étranger. Vous vous rendez compte ? Quelqu'un, je vous dis, nous sommes allés voler. J'étais un membre de son réseau. Et il a seulement donné 50 millions à tel, il a aussi donné une voiture blanche. Voilà les affaires de la police camerounaise. On peut vous dire que on est parti voler à l'étranger. Tout un commissaire se lève. Au lieu de t'arrêter, que toi-même tu es d'abord un bandit, que vous êtes parti, que tu es venu te dénoncer. Après, comment ça veut dire que Pas Diamant avait aussi fait une affaire de l'or. 16 tonnes. Et devait le payer. Et tout un commissaire qui obéit aux instructions du procureur de la République. Il a vu que le premier procureur a libéré Pas Diamant. Il le part, il le prend. Il va avec lui à la PJ. Il va avec lui à la PJ. Pas Diamant, vous voyez comment il est consulat. Mais il est malade aussi. Il est même diabétique, il n'a pas son traitement. Il est doux. Et on lui donne un petit matelas comme ça à la PJ. On lui dit des puces. Ce matin, il a failli mourir. On a fait venir un médecin. Et le commissaire me va. Vincent de Paul. C'est le commissaire le plus mafieux. Il demande 500 millions. Pour laisser l'affaire. Oui, tout est un commissaire. Pas Diamant est enfermé là. Le commissaire demande 500 millions. C'est-à-dire que le même sa note c'est fait. C'est vraiment. C'est incroyable. Donc, un fait est parti fait. Et le commissaire vient faire le fait. Eh, papa est. Un bar ganguelé là. Le père là. Il guette. Comment vous voulez donc qu'on soit dans une société normale. Le même bar ganguelé. Vous vous souvenez qu'il a été cité dans une tentative de fémanie avec le zomlo des zomlo en guillet équatorial. Le zomlo c'est un grand bandit. Comment se peut-il que le père là aille là-bas. Est-ce que le cabinet n'est du délégué général à la sûreté nationale doit faire des enquêtes pour ce qui s'est passé à Dubaï ? À Dubaï. Ce n'est pas un camionnet qui a été à ce qu'il y a là-bas. À Dubaï. À Dubaï. Il sort les trucs d'internet et dit voilà. Voilà la photo de l'homme que vous êtes parti frapper. Non. Voilà. Voilà. Le voilà ici. Je suis parti qui fait des recherches sur internet. Je me rends compte que le gars lui n'a même jamais vécu là-bas. Mais tout un commissaire qui va faire ça. Et en complicité il utilise souvent celui qu'on appelle une dindie. C'est un autre procureur là. Un peu mafieux là à Yerongi. Dès qu'il voit un fémane il te localise ils viennent vers toi ils te proposent les gardes. Ils te surveillent. et dès que tu vas avec de l'argent quelque part soit c'est eux-mêmes encore qui envoient ou qui viennent te braquer. Regardez ce qui s'est donc passé. La pâte diamante que je ne connais ni de père ni d'Adam se retrouve dans une situation ou c'est la police qui est en train de l'eau braquer. S'il meurt dans un commissariat là. Parce que on ne pouvait pas regarder à la délégation générale de la Surtie nationale on est parti avec lui à la PG. La cellule est crasseuse elle est celle-là. Mais quel est le motif quel est le mot vous ne comprenez pratiquement rien de notre pays. Et ça ne va pas s'arrêter là si il ne sort pas de l'argent. C'est là ça le dit important. Vous savez ce qui va se passer? S'il sort là sans aller en prison ils vont chercher à l'obuter. Ils vont l'obuter. Écoutez ce que je vous ai dit là. Retenez ça. Ils vont l'obuter. Vous savez parfois les féminins ils sont en sécurité à l'étranger que dans leur propre pays. Vous vous rappelez de ce qui est arrivé à Jean-Kersa JPS dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Je crois que c'est 2020 il y a seulement deux ans. JPS était parti frapper ou ailleurs. Marivaux au Cameroun les mêmes forces de sécurité ont commencé à lui faire le chantage. Le chantage. Le chantage. JPS avait été convié dans un hôtel. Puis lorsqu'il revient il trouve que le guet à peine avait été bien fait avec la complicité de son gardien. Les gars étaient déjà entrés avant. Sept des hommes bien musclés rasés et tout ça. Dès que JPS avait seulement eu à rentrer BIM il la va attrapée. Dès la seine et ceci et cela on avait déchiré la robe de sa femme pour l'étouffer. Sa belle-mère qui était à la maison et un de ses fils il voulait venir. On a sorti le couteau pour leur dire allez remontez et vous restez calme. C'est comme ça qu'ils ont assassiné JPS. C'était dans quel quartier à Bonnabelle? Et Pas de diamant habite où? Il l'a construit à Bonnabelle et il l'a tué. Pourquoi est-ce qu'il fuit? Pour venir acheter maintenant ce palace à Bassos. Parce que ça vit en danger. ça vit en danger c'est pour ça qu'il a fui. Il est venu acheter à Bassos je crois pour un milliard selon leur chiffre. Vous savez que les gars n'ont les chiffres. Les gars n'ont les chiffres dans la bouche qui c'est terrible. il fuyaient déjà il sentait que quelque chose pouvait lui arriver. maintenant il a eu et on est en train de lui dire de payer faute de quoi il va payer de payer faute de quoi il va payer. Ce pays là ça ne veut plus dire ça veut dire ils seraient liés. Où est allée l'enquête de GPS? Pourquoi la gendarmerie la police n'en ont plus jamais parlé? Parce que les forces de sécurité étaient impliquées complètement impliquées. Et il y a un Féman c'est lui qui alors le patron des Féman qu'on appelait Glonassien. Mais quand Glonassien est arrivé quand il a créé cela avec le Mercure mais qui était son plus grand complice? C'était le patron de la police. C'était Fauchivet. Lorsqu'on l'avait d'ailleurs arrêté à l'aéroport de voilà avec des tomes de Mercure il avait dit moi je ne vole pas mon argent au Cameroun moi je vole mon argent à l'étranger je viens seulement avec l'argent ici je viens vous donner c'est comme ça il faut que je vais le protéger mais au moins celui on peut se dire qu'il a peut-être été assassiné à l'étranger mais sa soeur a été assassinée où? Jeanne comme l'appelait princesse c'était au quartier Moussou à Yaoundé on a commencé à lui faire le chantage qu'il faut donner de l'argent il faut donner de l'argent il faut partager de l'argent Jeanne a été zigouillé où est partie l'enquête nulle part il fallait voir au Cameroun quand Donatien arrivait même Bonbon 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 Joia partait l'attendre à l'aéroport les chefs traditionnels les premiers ministres ils sont montés dans son avion jusqu'à l'eau saluée en se courbant chacun d'entre vous se rappelle de ce qu'il y a eu opération coup de coeur pour les lions on est montable en 94 on montrait Donatien qui a offert 100 millions ou quoi pour les lions même comme conçu avec des fournets tout l'argent mais Donatien était un héros pas ça lui disait je ne vole pas chez vous je vole ailleurs mais je viens avec celle-ci la preuve c'est qu'il avait frappé au bout du il avait frappé comparé je crois qu'il avait frappé ma compagnie 40 millions et la frappe à dénissation de son il frappe partout partout ce n'est pas que nous soutenons la fémania les membres du gouvernement du Cameroun et il fera dans les caisses de l'état et il vient avec ça ici et quand maintenant le féman arrive lui qui est parti ne fera pas ailleurs pour arriver au Cameroun on cherche tous ces bancs à ce que on va faire le chantage on va faire ceci et cela et après on finit par le tuer vous allez entendre que le gars est mort ou par diamant qu'il est mort peut-être de oh il est mort parce qu'il avait des problèmes cardiaques oh vous-même vous avez vu ils vont vous sortir n'importe quoi ils vont même dire que peut-être c'était la syphilis après ils vont vous dire que ce n'est plus ça parce qu'il s'est pendu lui-même dans la cellule il a fait cesser cela et ils sont en train de calculer la fin de la semaine pour qu'il passe encore la nuit le week-end là-bas on met une pression mais si vous avez une enquête mais après deux jours de garde d'avion ou trois ce n'est pas une enquête de ceci et cela mais vous le transférez vous le déférez chez le procureur de la république quel est ce pays où chaque policier s'assoit comme ça me va me va me va son propre frère et fémane mais dans un pays normal comment la police peut juger ça les affaires de la fémania pour le trouver la me va tu fais quoi avec mais soit tu les mets tous en prison en disant que bon ok quand vous êtes donc venu vous dénoncer je te mets d'abord en prison mais pas que tu protèges ton propre frère écoutez le nom de celui qui a porté plainte ben Kwaku vous même vous avez vu les trucs de Kwaku les dessins animés qu'on voit là donc voilà quelqu'un Ben Kwaku Ben Kwaku c'est comme ça seulement qu'on l'appelle un tout temps commissaire assis là oui pas diamant vraiment par rapport à cette situation moi je veux t'arranger avec ton frère donne aussi 500 millions à Ben Kwaku donne lui vraiment Ben Kwaku parce qu'il ne faut pas que la frère la monte si ça monte comme ça le chef de l'état sera au courant ça peut te coûter très cher il faut donner 300 d'abord si tu donnes d'abord 300 millions et tu pleins l'engagement que la semaine prochaine tu donnes encore 200 millions commissaire me va non notre pays là c'est pour ça que vous vous retrouvez donc avec des hommes maintenus qui ne se cachent même plus ils braquent à tout va vous avez vu un là qui se met la guerre vous vous rendez compte dans la région de l'ouest il a un nom chinois Wang comme j'ai d'abord entendu Wang j'ai dit c'est le film de Wang on dit non il s'appelle Wang Abdelaziz Wang Abdelaziz pour un lieutenant de gendarmerie on vous dit que dans la nuit du 14 au 16 novembre ce monsieur là a créé des ravages partout dans des petites villes de l'ouest avec un gant c'est quand même un officier un officier ils sont partis braquer des maisons et ils fonctionnent avec qui ? avec des reprits de justice des reprits de justice 5 5 bandits de grand chemin donc imaginez que vous avez votre problème vous partez voir un lieutenant vous savez que c'est lui qui combat les bandits mais non c'est lui le chef de gamme c'est le champ bandit et les bandits qui ont été arrêtés c'est eux-mêmes qui disent que non nous c'est notre boss nous on est seulement là avec lui il nous dit que c'est à tel endroit on parle là-bas après on va encore braquat à tel ou tel endroit on dit ah 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 oui ils disent ah oui c'est notre boss c'est notre boss voilà même c'est lui qui nous donne même souvent les armes on est ah attendez après même lui-même il est souvent là il coordonne les équipes sur le terrain vous avez appris ça où dans quelle armée un lieutenant des gendarmeries vous savez s'il y a encore que je respecte c'est d'abord la gendarmerie parce que les gendarmes confirmant à beaucoup de policiers qu'on appelle les mange-mille les gendarmes c'est quand même l'éthique vous dites quand même que même quand il y a une indiscipline au niveau de l'armée c'est à dire que par exemple le bire mais on envoie les gendarmes arrêter les soldats du bire c'est eux qui font les auditions c'est eux qui les mettent en cellule c'est la gendarmerie la gendarmerie interpelle les policiers mais on vous fait donc comprendre que la gendarmerie camounaise aujourd'hui est en haut de l'affiche avec un lieutenant qui n'a pas braqué dans un seul endroit mais dans plusieurs endroits mais imagine si celui-là il tombe devant devant Pac-Diamant mince peut-être même si c'est le plan de venir à Yaoundé parce qu'ils sont en train de se calculer là quel est le premier qui va d'abord braquer Pac-Diamant ils sont derrière lui c'est à dire que tu vas pour demander la sécurité mais plutôt tu es en danger et c'est ce qu'on a pu constater dans l'affaire Martinez-Ozongo c'est des hommes qu'on n'aurait jamais pu imaginer qui se sont retrouvés en train de d'assassiner Martinez-Ozongo de l'affiler de l'espionner combien de fois Martinez-Ozongo est parti voir Barganguel est-ce que le commissaire me va vous voulez le voir c'est ce commissaire me va là qui a fait exprès de ne pas donner toutes les vidéos de l'affilature de Martinez-Ozongo le peu de vidéos qu'il y avait même c'est Cathy Bombo ah c'est pris ça part et là j'étais dans la poubelle rappelez-vous que c'est le même me va qui avait les vidéos de l'assassinat de Brian Bombo où on voyait clairement tout ce qui avait été fondbanqué par Mélissa par Ivana Somba plutôt mais qu'est-ce qu'on a fait il avait pris cette vidéo pour les brouiller et à l'enquête on a dit bon on ne voit même pas trop trop bien si elle est si c'est vraiment elle on voit seulement les silhouettes on voit les flous alors que l'état du Cameroun installé dans tout il y a une des sur toutes les artères les vidéos les caméras de vidéosurveillance mais l'homme qu'on appelle me va il a tout soutiré résultat David est dehors résultat Ivana Somba est dehors pour un assassinat qui s'est fait dans un endroit où il y avait des caméras et même le gars qui avait la société informatique à côté qui a voulu redonner des vidéos mais me va ne pas reverser ça dans le dossier parce que ce gars-là avait des images qui étaient claires et nettes ces images-là portaient disparu jusqu'aujourd'hui le gars lui-même il a senti qu'on allait au loctuel il a déménagé comme vous voyez donc la police ou bien les gars de la déjette qui sont dans la pègle vous comprenez donc pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'assassinats de crimes de meurtres non élucidés puisque justement à l'ouest lorsque vous partiez vous plaindre au commissariat ou même à la gendarmerie puisqu'il se passe des coups de fil on libère les braqueurs beaucoup aujourd'hui disent que ah nous comprenons pourquoi est-ce que mon dossier n'a jamais avancé on a tant pour arrêter même quand on a arrêté ils ont été libérés parce qu'ils travaillent avec les forces de sécurité vous travaillez avec le lieutenant comme j'ai dit quand vous avez su sur la paire Martinez-Sosoko c'est très grave ce qui se passe actuellement au Cameroun donc quand vous regardez la fête de Pec Diamant c'est une affaire de mafia dans la mafia ce qu'il vous appelle le coup dans le coup donc le gars est parti faire son coup on vient de faire le coup on veut lui tordre le coup et qui est dans le coup actuellement c'est un commissaire et le commissaire là ne travaille pas n'importe où c'est au bureau du délégué dans le cabinet du délégué général à la Sûreté nationale lui-même qui s'est retrouvé avec un ripout comme le zomlop en Moubélinga quand on atteint ce niveau de bassesse ce niveau de compromission il faut continuer à dire la wish of wish of les policiers corrompus les gendarmes corrompus les magistrats corrompus les jugés comme si Cathy Gombo corrompus finalement c'est quoi même on va appeler notre pays quoi continent Gombo c'est Cathy Gombo voilà aussi l'autre qui est devenue enfin Gombo et l'autre qui est là le président le président qui là voilà le président pas de diamant lui aussi président Gombo on mange dans la sauce Gombo une société qui n'a plus de repères où on ne peut plus au moins ce qu'on est sur les forces sécuritaires c'est c'est la dérive totale pour ce régime chacun peut-être va commencer à rester chez lui avec le bourdon attendant peut-être que lorsqu'ils viendront s'il a de la chance soit il va se cacher quelque part sous le lit ou d'ailleurs ils connaissent partout quand il entre chez toi aujourd'hui jusqu'à un moment tenu quand il entre chez toi tu vas te cacher où tu ne peux pas te cacher c'est un gabonais qui dit souvent ça dans les réseaux sociaux tout est à refaire complètement à refaire